Nous sommes lundi 31 octobre. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Un seul titre ce soir, 31 octobre 2014, 31 octobre 2016. Deux ans que le Burkina Faso a tourné la page du régime Compaoré. Plusieurs activités ont marqué l'an de cette commémoration sur tout le territoire national. Dans cette édition largement consacrée à cette célébration, nous ferons le tour dans quelques régions où les populations ont rendu hommage aux victimes de ces événements à travers marche, recueillement et baptême de rue pour perpétuer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la patrie. On commence donc cette commémoration de l'an de l'insurrection dans la région de l'Est à Fada. La population a rendu hommage au martyr du 31 octobre 2014 et ce du Pouch Manqué du 16 septembre 2015. Une marche pacifique à travers quelques artères et le baptême de la place de l'unité qui devient place des martyrs ont marqué cette célébration. Amidou Langkwande Mahamadi Ouidraogo Une marche pacifique pour rendre hommage aux martyrs tombés lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du Pouch Manqué du septembre 2015. Les marcheurs ont tarpenté plusieurs artères de la ville avant de se retrouver à l'ex-place de l'unité de Fadan Gourma. Objectif, accorder une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette lutte patriotique. Ce souvenir du sacrifice historique que le peuple burkinabé a consenti pour justement ramener notre pays sur les rails et donc de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais c'est également de rappeler aux nouvelles autorités les engagements qui ont été pris par rapport à ceux qui sont tombés, tout ce qu'il faut faire comme justice, mais également comme réparation par rapport au préjudice moral et social. En plus du message du président du Faso retransmis ici, des slamers ont aussi retenu l'attention du public à travers des chansons glorieuses à l'endroit des victimes. Je crois qu'un pays sans patience, sans tolérance est voué à l'échec. Donc je crois que l'ensemble des femmes de Gourma apprécient le message du président de façon positive. Des membres du gouvernement ont également apporté leur soutien à la population de la région. Notre adresse en direction des populations de l'Est, c'est de dire qu'il faudrait qu'elles puissent s'approprier ce message-là et qu'elles puissent travailler ensemble en oubliant bien sûr les disputes entre frères et soeurs qu'on essaie vraiment de nous surpasser pour aller au-delà des contradictions qui nous opposent, que nous puissions nous mobiliser autour de l'essentiel. A l'occasion, la place de l'unité de Fadan Gourma a été baptisée Place des Martyrs, une manière pour pérenniser les souvenirs des batailles menées et des victoires remportées par le peuple burkinabèque. Adédougou, chef-lieu de la région de la Boucle de Mouhoun, même rituel pour ce deuxième anniversaire. Marche d'hommage aux martyrs de ces événements et baptême de rue ont ponctué cette célébration riche en émotions dans la cité de Banquie. Reportage Aïcha Dianda. Rue des Martyrs, c'est la nouvelle rue baptisée ce 31 octobre dans la ville de Dédougou pour rendre hommage aux martyrs et aux victimes de l'insurrection populaire du Pouch Manqué. C'est sur la dite rue qui va du rond-point de la femme à la place des martyrs qu'autorités et populations de la boucle du Mouhoun ont marché pour commémorer l'ande de l'insurrection populaire. Cette commémoration est l'occasion pour les filles et les fils de Pina Faso partout où ils se trouvent de faire une halte afin de rendre un hommage mérité par nos martyrs, ces voyants combattants de la liberté tombés sur le terrain de la lutte pour l'avènement d'une démocratie juste et équitable. Il nous faut aussi toujours dans cette commémoration ne pas perdre de vue que des Burkinabés ont payé le prix fort, le prix de leur vie, pour que nous qui sommes là aujourd'hui nous puissions jouir d'un Burkina aujourd'hui apaisé et orienté résolument vers son développement. Les dates du 30 et 31 octobre 2014 restent à jamais gravées dans la mémoire des populations de la boucle du Mouhoun et les attentes sont nombreuses vis-à-vis du nouveau gouvernement. Nous attendons de nouveau pour le gouvernement un changement radical à tous les niveaux sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'administration. Cette marche est le résultat final d'une série d'activités et à 9h30, une minute de silence a été observée pour le repos des âmes des martyrs et pour la paix au Burkina Faso. La cité du Bafoudi n'est pas en reste. À Gawa, les populations ont aussi honoré la mémoire des martyrs tombés lors de ces événements d'octobre 2014 et de septembre 2015. Plusieurs actes ont ainsi marqué cette commémoration dans la capitale du sud-ouest, Issyak-Anana, à la Sana Bani. 9h30, place du gouvernement du sud-ouest à Gawa. Ce lundi 31 octobre 2016, la sirène retentit. Les populations du sud-ouest, à l'image de celles de toutes les régions du Burkina Faso, honorent ici la mémoire de tous les martyrs tombés lors de l'insélection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ainsi que ceux du coup d'État de septembre 2015. Une journée pleine de symboles, chargée surtout d'histoires que tous du haut de cette tribune n'ont cessé de marteler. C'est une journée dommage, parce que ceux qui se sont sacrifiés ont servi une belle leçon d'humanité au monde entier. Seule de s'engager pour une cause élevée. Seule de s'engager pour sa patrie. Seule de s'engager pour l'intérêt général, pour la dignité, pour l'honneur. Seule de s'engager pour la démocratie. Seule de s'engager pour la République. Pleurons tous en célébrant nos martyrs, parce qu'à jamais, ils ont rallumé la lumière de la démocratie au Burkina Faso. Ils ont éclairé nos esprits. Ils ont été les propulseurs de l'Athènes des aspirations d'un peuple. dont la conscience collective a été longuement réprimée. Ce deuxième anniversaire de l'instruction populaire a également été marqué par une marche dans les artères de la ville de Gawa. Autorités politiques, administratives, forces de défense et de sécurité, populations civiles, tous traduisent à travers cette marche les symboles de paix, de cohésion sociale, gage d'un Burkina de prospérité. Cap maintenant sur Dori, dans le Sahel, à l'instar des autres régions, prières, recueillements et baptêmes de rue, était au programme une marche populaire suivie d'une minute de silence à la mémoire des victimes de l'insurrection a été le point d'orgue de cette commémoration. Alexis Wédraogo, Bernard Diasso. Après une marche populaire, l'heure est au recueillement ici, à la place du Haut-Commissariat de Dori. Un silence qui en dit long. Un silence à mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur il y a deux ans. Ce recueillement tient également lieu d'avoir une pensée aux blessés de l'insurrection et du coût d'État manqué. La population de Dori s'est mobilisée. S'est mobilisée dans le recueillement, s'est mobilisée dans les prières. Et cela, nous le devons à ces martyrs-là qui nous permettent de vivre aujourd'hui la vie que nous savourons, en tout cas dans notre espace géographique et à travers toute la nation. Des prières de recueillement ont été aussi faites à travers des offices religieux de la ville de Dori et la principale rue menant du centre-ville à la sortie de Dori, elle a été baptisée boulevard de l'insurrection. Ça s'est très bien passé depuis que je suis là. Nous avons eu pas mal d'activités. Les autorités se sont mobilisées avec la population et nous avons pu conduire en tout cas cette commémoration jusqu'au bout. C'est avec grande satisfaction que je retourne et que je ferai le point au gouvernement et à son excellence, monsieur le président Dufasco. Cette commémoration à Dori de l'an de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 a connu la participation des autorités de la région et des différentes couches sociales. La commémoration de l'an de l'insurrection populaire s'est déroulée à Banfora dans les Cascades sur fond de polémiques. La raison, la place dédiée aux martyrs n'est pas du goût de tous. Certaines organisations syndicales et OSC souhaitaient tout simplement que le rond-point du paysan soit rébaptisé rond-point des martyrs. Drissa Traoré, Amadou Lougé. Une minute de silence à la mémoire des martyrs de l'insurrection et du coup d'état du général Diengéré. Et puis cette marche pour faire front commun à l'insutiste et exalter les valeurs de la démocratie. La cité du paysan noir commémore l'an de l'insurrection populaire une date désormais inscrite dans les pages de l'histoire au Burkina Faso. Cette journée traduit la volonté du peuple burkinabé de manifester la volonté d'aller vers le changement. Changement dans la conduite des affaires publiques, changement dans les comportements individuels et collectifs. Le gouvernement des péchants, deux membres du gouvernement, aux côtés de la région, marque sa solidarité, marque son attachement au changement et également aussi à la mémoire de ceux qui ont risqué pour nous pour que nous, nous soyons vivants et que nous parlons aujourd'hui de démocratie. L'événement historique est diversement commémoré ici à Banfura. D'un côté, les autorités en tête du peloton et de l'autre, un front de résistance orchestré par le syndicat. Le choix de ce rond-point comme place de martyr ne fait pas l'unanimité. Le point qui nous a réunis pour la minute de silence a été le point de regroupement, aussi bien pour l'insurrection populaire que pour la résistance au coup d'État. Nous avons dit, hein, au regard des sacrifices que les gens ont consentis, des sacrifices énormes, les gens ont veillé, seront souvent été blessés. Nous disons que quand on rebâtit cette place-là, même si on ne veut pas changer de nom, qu'on ajoute place de la résistance. La cérémonie d'hommage aux martyrs dans les cascades se déroule dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. L'attaque terroriste de Samurugan dans la région voisine est encore présente dans tous les esprits. Tout autre chose pour clore cette édition, le village de Koulgorin dans le Boulkiamde dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Il devrait ainsi couvrir les besoins en santé de plus de 2 000 habitants d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Cette infrastructure est le fruit de la fondation Ubifarman. Ibrahim Sombier, Ismaël Dilouma, Sirima. Jour de fête à Koulgorin dans la commune de Bingo. Et pour cause, le village a enfin un centre de santé et de promotion sociale. Un dispensaire entièrement équipé, un logement pour infirmiers et un forage. Ce sont autant d'infrastructures offertes à ce village de plus de 2 000 habitants. L'oeuvre est du groupe pharmaceutique international Ubifarman. Dans chaque pays, nous voyons ce qui est beaucoup plus nécessaire à nos populations parce qu'on voudrait les rendre heureux. Nous souhaitons que ce soit utilisé à bon escient et que ce soit bien entretenu, bien géré par la population. Je sais qu'il y a un comité d'organisation pour gérer le forage et le dispensaire. Fini les longues distances à parcourir pour accéder à des soins de santé. Les bénéficiaires et les autorités ont ainsi salué cet exemple de partenariat public-privé. On a eu un dispensaire avec un équipement complet. Et il paraît que dans le Blic-MD, c'est le seul qui a eu une documentation et puis le matériel adéquat. On n'en avait pas, on l'a reçu et c'est en trop. Je suis tellement content, je ne sais pas quoi dire. Tout en célébrant l'avènement de ce centre de santé, la population de Koulgorin nourrit l'espoir de voir la normalisation de leur nouveau CSPS avec la construction d'une maternité et des logements complémentaires. C'est la fin de cette édition largement consacrée au deuxième anniversaire de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Foussine Kindo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada